Bon, bien, maintenant, on retombe dans les faisceaux gâtiens, OK, les fameux faisceaux gâtiens. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? On en a parlé, OK, on en a parlé plusieurs fois. On a fait le… on a fait. Je vous ai dit qu'il y avait un développement pour une équation qui s'appelle l'extrême. L'équation paraxiale que vous avez vue avec Nathalie, de toute façon. Puis, la solution de cette équation-là, c'est une exponentielle quadratique. Puis, c'était utile parce que, puisque c'est quadratique en phase, bien, on peut aussi mettre l'expression quadratique de la gaussienne. Puis, on se retrouve avec une partie qui est quadratique en phase et quadratique en amplitude. C'est vraiment utile parce que c'est essentiellement une gaussienne complexe. Puis, vu que c'est une gaussienne complexe, on le sait qu'une gaussienne, ça va être la même chose. On a fait les développements. Je vous rappelle, je vous le remonte, excusez, là, on est un peu mêlés dans les diapos. Voilà. Je vous rappelle que le rayon complexe, OK, pour aller chercher les valeurs, pour aller chercher les valeurs qui nous intéressent, on fait 1 sur Q. Puis, la partie réelle va être 1 sur R. Puis, la partie imaginaire, ou l'opposé de la partie imaginaire, va essentiellement nous donner la largeur du faisceau, OK? Puis, pour le transformer, on travaille avec Q. Puis là, je vais vous montrer comment on peut le transformer de façon plus générale que juste le déplacement, OK? Là, c'est ça qu'on s'en va faire. Excusez, là, bon, ça, c'est les diapos que j'ai montrées tantôt. OK. Juste avant d'aller plus loin, OK, parce qu'il va y en avoir dans le prochain devoir que je vous donne, peut-être que vous pensez que vous avez le droit de prendre n'importe quelle largeur de faisceau. Je sais que moi, quand j'étais au doc, je pensais que je pouvais faire ça. Je pensais que je pouvais dire, oh, je vais prendre la largeur, je vais prendre la largeur 1 sur E en intensité, puis tous mes calculs vont être en 1 sur E en intensité. Ça ne marche pas comme ça. On n'a pas le droit de faire ça. On est obligé de prendre la largeur gaussienne, c'est-à-dire la largeur en 1 sur E du champ électrique, parce que la transformation n'est pas linéaire. OK? Fait que, je crois que vous apprenez-le par cœur, c'est le 1 sur E en champ électrique, puis pas d'autre chose. OK? Fait que si vous avez la largeur, disons, la largeur à mi-hauteur en intensité d'un faisceau, vous ne pouvez pas juste prendre ce chiffre-là, puis le mettre dans les équations, puis supposer que ça va marcher. Ça ne marchera pas. OK? Vous devez transformer en 1 sur E en champ électrique, faire les calculs, puis si vous êtes vraiment intéressé à la hauteur à mi-largeur en intensité, ensuite retransformé. OK? Bon. Maintenant, OK, là, j'y arrive. Fait que si vous avez le paramètre confocal, qui peut me définir, qui a déjà retenu par cœur la définition du paramètre confocal Z0? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Il y en a-tu qui l'ont appris? Dites-moi là. Dites-moi là, là. Quelqu'un? N'importe qui. Je vais nommer quelqu'un. Damien, tu m'as envoyé un courriel hier. Alors, tu as été volontairement, bénévolement choisi. Vas-y, tu réponds. Je veux que quelqu'un parle. Je suis tenu de parler tout seul. Oui. Bien, je sais que c'est Z0 égale racine de quelque chose, mais je n'ai aucune idée de ce qu'il reste. C'est presque ça. OK. Dans ce cas-là, on va y aller avec. Ça dépend de quel paramètre? Il n'y a pas W dedans. Il y a W0. Très important. W0. W0 et Chouchou, que je sais maintenant qui est Thomas Schooner, ou Schooner, qui dit qu'il y a aussi la longueur d'onde. Oui. OK. Si vous avez le paramètre confocal, qui est sur la prochaine diapo en passant. OK. Je vous le montre. Si vous avez le paramètre confocal, le paramètre confocal, c'est Z0. Si je vous donne W0, c'est quoi? C'est la largeur du faisceau à son point le plus mince, à son point d'étranglement. En anglais, au waist, ou des fois, tout simplement par abus de langage, on va dire au point focal. Parce qu'un faisceau gassien, le point le plus petit, bien, ça va venir quand on a focalisé un faisceau. Bien, on va appeler ça le point focal. Des fois, un petit peu par abus de langage, mais la waist, en anglais, le point d'étranglement en français. OK. Fait que W0, c'est la taille la plus petite qu'un faisceau gassien va prendre. Puis Z0, c'est le paramètre confocal. Ça a les unités de quoi, le paramètre confocal? Des unités de quoi? Des unités de quoi? Là, je vais scroller à travers les noms. Je vais prendre quelqu'un d'autre au hasard. Cyril est là, je vais le prendre. Ah, maudit, il n'est pas là. Quelqu'un, là. De mètre, oui, c'est des distances. OK. C'est des distances parce que les unités de pi sont pi. W0 carré, c'est des distances au carré. Puis la longueur d'onde, c'est des longueurs. Donc, ça nous donne évidemment des mètres. OK. Donc, le paramètre confocal, c'est une distance. Ça représente quoi physiquement? C'est la distance de quoi? On l'a mis dans un graphique la semaine passée. Donc, la semaine passée, mardi. Qu'est-ce qui arrive sur le paramètre confocal? Vous avez le droit de me le dire ou de me l'écrire? Quelqu'un qui a dit le rayon de courbure minimale. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai ce que Thomas a dit. Il dit que c'est le rayon de courbure minimale. Mais Sébastien a rajouté ce qui est la partie physique très importante. C'est le faisceau, il peut être considéré comme constant en partir de points d'étranglement jusqu'à Z0. Souvent, vu que c'est symétrique des deux côtés, on va dire que le paramètre confocal ou le double du paramètre confocal, c'est de moins Z0 à Z0. Le faisceau est constant. Bravo Sébastien pour peut-être corriger. Donc, excusez, je ne sais pas si ça a dû faire un peu n'importe quoi. Excusez-moi. Bon, nous revoici. OK? Voilà. Donc, si vous avez le paramètre confocal d'un faisceau, puis que je vous dis où est le point d'étranglement ou le point focal, vous avez tout ce qu'il faut pour calculer ce qui va arriver au faisceau et c'est ça qu'on va faire tantôt. OK? Puis, inversement, si je vous donne la largeur au point focal ou la largeur au point d'étranglement W0, bien de W0, vous pouvez passer à Z0, puis de Z0, vous pouvez passer à W0 si vous avez la longueur d'onde. OK? Bon. Parfait. Fait que de ça, OK, quelle couleur, quelle couleur diffracte le plus rapidement? Quelle couleur diffracte le plus rapidement? Est-ce qu'on est capable d'utiliser le paramètre confocal pour conclure quelque chose sur la couleur qui diffracte le plus rapidement? Maintenant, j'aurais besoin que quelqu'un me dise quelque chose. Allez, aidez-moi, donnez-moi quelque chose. C'est le rouge qui diffracte le plus vite, que Raphaël dit, Mathieu, Samuel aussi, plus la longueur d'onde est élevée. Pourquoi? Bien, on va le regarder. OK? Le fameux paramètre confocal qui est ici représente la distance à partir de laquelle, on dit, le faisceau est constant sur une certaine distance. Bien, si la longueur d'onde est plus grande, si la longueur d'onde est plus grande, bien, on va se retrouver avec une distance ici, Z0, qui est plus petite. Ça veut dire que le faisceau est constant sur une plus petite distance, ça fait qu'il diffracte de plus en plus vite. Donc, évidemment, le rouge va diffracter plus vite parce que son Z0, pour un W0 donné, pour une grosseur de faisceau donné, le rouge va diffracter plus vite, puis le bleu va diffracter moins vite. OK? Parfait. OK? Donc, est-ce que, oui, bien, ça, c'est ce que je viens juste de dire. OK? C'est ce que je viens juste de dire. Fait que si je vous donne la dimension d'un faisceau. Fait que là, j'ai un faisceau gassien. Et puis là, j'ai vu l'autre fois, j'étais avec un collègue, il m'a montré qu'il était capable de faire des sondages. Il faudrait que je trouve ça. Ah, je ne peux pas. OK. Pas grave. Prochaine fois. Donc, est-ce que si je vous donne la largeur, je vous dis, question d'examen, j'ai un faisceau gassien de largeur, disons, 10 microns et de longueur d'onde, 1 micron. Êtes-vous capable de calculer? Ah, puis je vous dis, c'est la largeur du faisceau, le W que je vous donne, c'est 10 microns, puis je vous dis, c'est là, c'est ici que c'est 10 microns. Êtes-vous capable de calculer? Là, Sébastien nous a donné un petit indice, mais j'écoute les autres. J'aimerais tellement ça faire un petit sondage, mais là, je ne peux pas. Le silence assourdissant, encore une fois. On n'est pas capable, si je vous donne juste la largeur d'un faisceau, vous ne savez pas c'est quoi la largeur. Si je vous dis, là, si je vous dis le faisceau, par exemple, regardez que ça, c'est la propagation d'un faisceau gasien normal. Si je vous dis, le faisceau, à une certaine position, quelque part dans l'espace, a une largeur de 2 microns, bien, vous ne savez pas si… Il y a plusieurs façons de le dire. On ne sait pas le rayon de courbure. On ne sait pas à quel endroit le… On ne sait pas à quel endroit la taille ou le point d'étranglement est. On ne sait pas… En fait, on ne sait pas tout. En fait, vous pouvez le voir de… Il y a plusieurs façons. L'autre chose, vous pouvez dire, c'est un rayon complexe qu'on utilise. Si je vous donne un rayon complexe, bien, j'aurais besoin de vous donner, tu sais, sa partie réelle, sa partie imaginaire, tu sais, ceux qui sont plus mathématiques, peut-être vous allez l'imaginer comme ça. Bien, si je vous donne juste la taille, je ne vous ai pas donné le rayon de courbure. Vous avez la largeur du faisceau, mais vous ne savez pas le rayon de courbure. Il est-il très courbe, peu courbe, il est-il plan, etc. OK? Donc, il faut tout… Il faut avoir la taille du faisceau et le rayon de courbure. Ça, ça serait suffisant. Ou la largeur du faisceau, puis je vous dis, ah, ça, c'est au point d'étranglement. Ça fait que vous dites, ah, OK, ça, c'est W0. Si c'est W0, puis que je sais la taille est là, bien, si c'est W0, j'ai Z0, j'ai le paramètre confocal, j'ai tout. OK? Donc, blablabla, blablabla, blablabla. Puis, pourquoi c'est si simple? Je l'ai dit des millions d'autres fois, mais la forme ne change pas. OK? On aurait le droit de faire les calculs de diffraction avec le principe de Huygens-Frenel sans approximation à chaque fois. On a le droit de le faire. Mais il y a des maudites limites. À un moment donné, c'est à ça que ça sert, des modèles. Pourquoi faire des grands calculs compliqués si, dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire le faisceau gaussien, que je vous rappelle, est le faisceau qui diffracte le moins, OK, qu'on connaît par les propriétés des transformés de Fourier. On est capable de… Puis, un, il diffracte le moins. C'est un faisceau important. Puis, en plus, à mesure qu'il diffracte, il reste une gaussienne. OK? Bien, on a tout pris ce qu'on avait avant. On a descendu ça à un rayon complexe gaussien parce que c'est suffisant. Si je pars avec une gaussienne, je reste avec une gaussienne. Fait que là, on a maintenant… On cherche les règles pour transformer ce rayon-là. Je vous en ai donné une. OK? Je vous ai donné une règle qui était si j'ai le rayon complexe Q, OK? Si j'ai le rayon complexe Q, comment on fait pour le transformer? Bien, si j'avance d'une distance D, bien, j'ai mon rayon Q. Bien, le rayon à la distance D, ça va être Q plus D. Ça, je vous l'ai montré avant. OK? Je vous l'ai dit… En fait, je vais aller voir la diapo exacte où je vous l'ai dit, là. C'est où je l'ai dit? Je l'ai dit ici, je pense. Oui, OK. Je l'ai dit au tout début. Je vous l'ai un petit peu dit, là… Je vous l'ai dit d'un coup sec, là, sans vous expliquer d'où ça venait. Bien, là, on va y aller. Je vais vous montrer c'est quoi la règle générale. OK? Regardez bien ça. Vous allez tomber sur le dos, mes chers amis. OK? Il faut que j'arrive. OK? Non, ça, vous ne l'avez pas fait dans le devoir. Je ne l'ai pas donné cette année. OK? Il y a une règle de transformation générale. De voici, là. OK? C'est important, là. OK? On peut transformer tout rayon complexe gaussien en utilisant les matrices ABCD. Un instant. Alors, j'ai demandé à ma femme de ne pas utiliser le micro-ondes pour qu'on puisse garder notre connexion. OK. Parce que je sens qu'on connecte, là. OK. La transformation générale pour un rayon complexe Q, c'est, on va dire, une nouvelle équation, mais ça utilise les fameuses matrices ABCD. OK? Donc, si j'ai un rayon complexe qui passe à travers, un rayon complexe Q1 qui passe à travers n'importe quel système ABCD qu'on a vu en classe, OK? Bien, AQ plus B divisé par CQ plus D me donne le rayon complexe à la sortie. Là, c'est le moment où vous dites « Wow! » OK? Tout ce qu'on a fait avec le petit « Oui, oh my God! Wow! » exclamation! « Chouchou! J'étais debout, j'ai mal! » Oui. OK? Toutes les matrices ABCD qu'on a faites pour l'optique géométrique, je vais dire bizarrement, reviennent, OK? Reviennent et tous les résultats qu'on a obtenus sont encore valides. OK? Toutes les transformations que vous avez apprises et que vous avez apprises par cœur ou tout ça, toute l'idée de caractériser un système par sa matrice ABCD, ça nous permettait de faire du tracé de rayon, mais ça nous permet aussi de propager un faisceau gaussien sur l'axe, OK? Parce que là, ce n'est pas des faisceaux gaussiens qui vont n'importe où, c'est des faisceaux gaussiens qui restent sur l'axe, OK? On se retrouve qu'on peut tout réutiliser nos résultats, OK? Puis là, vous allez voir que maintenant, on va être capable de calculer la dimension d'un point au point focal. Parce qu'avant, on avait des rayons. On avait des rayons, puis là, on disait les rayons se rencontrent où? Ils se rencontrent ici. Puis là, la grosseur d'un point focal de plein de rayons qui arrivait de l'infini, ça donnait quoi? Ça donnait zéro parce qu'ils se rencontraient tous au même point. Bien là, si on veut faire une approximation, on va pouvoir prendre un faisceau gaussien, puis on va dire, bien, mettons que j'ai un faisceau gaussien qui rentre à peu près dans ma lentille, OK? Qui remplit à peu près ma lentille. Bien, on va être capable de calculer la grosseur du faisceau au point focal parce que ça va être le point d'étranglement de mon faisceau gaussien. Bien là, tout d'un coup, là, ça ne donnera plus zéro, là. Parce que là, ça va être un faisceau fini. Mon faisceau gaussien, mon faisceau gaussien, il a une largeur finie. Il n'est pas comme une onde plane. Il n'est pas infini. Alors, quand il va rentrer dans ma lentille, puis je vais faire mes calculs, bien, je vais être capable d'aller chercher la grosseur de la tâche, puis elle ne sera plus infiniment petite. Ça ne donnera plus zéro, OK? Puis juste en passant, le lien entre, ça n'a pas toujours été connu, le lien entre les matrices ABCD puis les faisceaux gaussiens. Puis il y avait beaucoup de choses qui étaient faites pour la propagation des faisceaux gaussiens dans les années 60 puis 70. Puis les gens faisaient les calculs, puis ils voyaient qu'il y avait des facteurs qui revenaient. Mais c'est quelqu'un de l'Université Laval. Tu sais, quelqu'un de l'Université Laval, P.A. Bélanger, dans les années 90, à un moment donné, il a fait « Hey, attendez, là, mais les calculs de faisceaux gaussiens, en fait, on peut définir un rayon complexe. Tout ce que je vous enseigne aujourd'hui qui est la norme en optique, ça vient de P.A., qui est encore membre du COPL en passant, qui est à la retraite depuis quelques années, mais qui traîne tout le temps au séminaire. C'est un flâneux, il aime ça venir au séminaire. Puis c'est vraiment un gars brillant. Puis c'est lui qui a vu à un moment donné que toutes les matrices ABCD pouvaient être réutilisées complètement. OK? Donc, j'approche pas mal la fin. OK? Fait que récapitulons, chers amis. OK? Ouais, c'est pas très bien écrit. J'aurais pas dû l'écrire de même. OK? Ça ici, OK? Le rayon complexe Q, OK? Ça va être Z plus Z0, où Z0, c'est son paramètre confocal. Puis Z, ça va être la position où son point focal est, où son point d'étranglement est. Puis pour aller chercher, pour transformer un faisceau, on va utiliser les matrices ABCD. Puis on transforme Q, le rayon complexe. Mais quand on veut faire des calculs de quantité qui nous intéressent, on va dire les quantités réelles ou les quantités physiques, bien là, on a besoin de 1 sur Q. OK? Fait que 1 sur Q va nous définir le rayon et la largeur. Donc, si je vous donne un paramètre confocal, on va en faire. C'est ce qu'on fait dans la deuxième heure. Je vais arrêter maintenant. On fait juste des exemples après. OK? Mais quand je vais avoir un rayon complexe, bien je vais pouvoir le transformer en faisant les transformations ABCD. Vous allez voir celle que je vous ai dit où on additionne Z à un rayon complexe pour le transformer, pour le faire avancer. Ça vient directement des matrices ABCD. Vous allez le voir. OK? Puis quand on veut les quantités réelles, bien là, on prend 1 sur Q. OK? Bon. Parfait. Puis ce que ça veut dire, c'est qu'on a remplacé tous les calculs de diffraction pour les faisceaux laser gaussiens par un minuscule petit formalisme qui nous permet de faire des calculs très rapidement, sans faire des intégrales, sans faire des affaires très compliquées. On a juste besoin d'avoir le rayon complexe puis de le transformer. Puis ça va être suffisant. Puis c'est utilisé énormément. De vous dire que c'est utilisé énormément, c'est l'understatement de la journée. Il y a des gens qui ne font que ça calculer, faire l'approximation d'un faisceau gaussien pour à peu près n'importe quoi, même quand ça ne s'applique pas. OK? Donc, le formalisme des faisceaux gaussiens, extrêmement utile. Puis là, je mets la dernière chose ici pour vous l'afficher. Mais à moins que vous ayez des questions, on va prendre une pause. On est un petit peu en avance, mais ce n'est pas grave. On va prendre une pause, puis ensuite, on va faire des exemples. Aviez-vous des questions? Êtes-vous réveillé? Oui, coffee time pour tout le monde. Music time. Alors, il va falloir que je vois si je vais mettre de la musique ou non. J'ai peur de vous endormir. Ça ne bouge même pas. Même Mathieu n'a pas posé de questions. Vraiment, vous êtes trop endormis. Moi, je dis que vous avez fait un script qui a ouvert votre Zoom à matin, puis que vous êtes endormis. OK? Vous voulez juste me montrer que vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Bon. Alors, on prend une pause. Prenez-vous des cafés en masse, puis on va recommencer à 9h45. Oui, Mathieu, j'ai remarqué que t'es arrivé en retard, mais ce n'est pas grave. Je t'aime quand même. Alors, on prend une pause. Il est 9h31. On va prendre une pause de 15 minutes, 14 minutes, en fait. On revient à 9h45 avec des exemples. Je vous rappelle que j'ai fait un petit programme en Python, puis je vais vous donner le lien sur le site web, mais qui vous permet de calculer à peu près n'importe quoi en une dimension. OK? Donc, vous devriez aller le voir, puis aller voir les exemples, puis peut-être un petit peu vous amuser avec. Puis vous allez comprendre, en fait, que ce que vous avez vu, là, ce que vous avez fait dans le devoir, là, ici, là, je pense que vous reconnaissez peut-être ce problème-là. Il est tout fait. C'est le quatrième exemple dans le code. Voilà. Ah, il y a quelqu'un ici, l'app Damien, qui nous demande la propagation d'un faisceau gassien versus un faisceau normal dans un système optique. Est-ce que c'est la même chose? Il faudrait que tu définisses un petit peu ce que tu veux dire par normal. mais je vais interpréter ce que tu veux dire par normal. Un faisceau laser. OK? On va essentiellement toujours prendre le formalisme des faisceaux gassiens pour propager des faisceaux lasers. Un faisceau laser, le formalisme des faisceaux gassiens, c'est, bien, évidemment, c'est pour les gassiens, puis c'est les gassiens cohérents, donc les lasers. Tous les lasers qui ressemblent assez à un faisceau gassien, on va considérer que le formalisme du faisceau gassien peut s'appliquer. OK? Donc, si tu parles un faisceau normal dans le sens d'un faisceau laser, oui, on va souvent commencer par le formalisme du faisceau gassien. On va faire deux, trois vérifications au labo pour s'assurer que c'est vrai que ça marche. Parce que si le faisceau n'est pas gassien, OK? En fait, qu'est-ce qui va arriver? Normal, c'était dans le sens comme le début du cours. Je continue. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive quand un, si un faisceau n'est pas tout à fait gassien? Qu'est-ce qui arrive si, par exemple, il y a un faisceau, mais il est gassien, mais il y a quelque chose par-dessus? Qu'est-ce qui va arriver quand il va se propager? Quelqu'un? Aidez-moi. J'entends personne. Samuel qui lève la main. Bien, vas-y, je t'écoute. Bien, il va devenir gassien. Oui, parce que les autres parties vont disparaître, OK? Éventuellement, parce qu'ils vont diffracter plus vite. Fait que si, dans un système optique, vous avez un faisceau qui n'est pas gassien, bien, si vous le regardez très, 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 très loin, puis vous êtes passé à travers des lentilles, puis un autre, puis il revient, puis il repart, puis il revient, puis il repart, bien, à un moment donné, il devrait être assez proche de gassien. Mais si vous prenez un faisceau laser, puis là, je pense que peut-être qu'il y en a qui ont ça dans leur cours de labo, mais si vous avez un faisceau qui n'est pas gassien, pas en tout, comme, mettons, les diades laser, ça, ça ne sort pas trop, trop gassien d'habitude, là. Ça sort un peu carré puis un peu croche. Bien, si vous mettez une lentille tout de suite après, bien, ce n'est pas gassien, là. Là, si vous avez une espèce de machin carré, là, ça ne sera pas gassien. Ça fait que, quand vous allez regarder le point focal, si vous faites l'approximation des fessos gassiens, vous allez voir, ça ne marchera pas. OK? Ça fait qu'il faut bien comprendre, il faut bien comprendre, il faut bien comprendre les limites du formalisme, OK? Ça fait qu'avant de le prendre un peu les yeux fermés, bien, il faut s'assurer qu'il faut faire quelques vérifications. Je vous dirais, d'habitude, on fait une mesure d'un point focal où on regarde la grosseur du faisceau à une couple d'endroits pour regarder si ça va, si ça diffracte comme un faisceau gassien ou un petit peu plus vite. OK? Ou on ne fait aucune vérification puis on fait ça les yeux fermés puis on fait semblant de rien, ce qui est parfois aussi une stratégie qui est prise par certaines personnes. Pas dans mon labo, bien sûr. OK? Donc, on va faire, on va faire une couple d'exemples, OK? On va en faire un très, très simple. OK? Regardez ce qui est ici, OK? Puis après ça, dans le, dans le, voyons, je vais-tu finir par le dire, dans le devoir que je vais vous donner sur les faisceaux gassiens, une petite partie de plus, OK? Vous allez avoir quelques petits calculs comme ça à faire. OK? Donc, on commence. La première, le premier, un faisceau gassien ayant une largeur minimale de W0 est égale à 2 millimètres, à 100 millimètres devant une lentille, entre dans une lentille de distance focale F égale à 50 millimètres. Quelle est la grosseur du point d'étranglement après la lentille et quelle est sa position? Bon, bien, commençons par les affaires simples, OK? On va, la première chose qu'on a ici, c'est on s'est fait donner un faisceau gassien puis on s'est fait dire que sa largeur minimale à son point d'étranglement, c'est W0, 2 millimètres. Bon, bien, parfait, OK? Je me suis fait une page blanche ici pour pouvoir écrire puis je vais descendre ça comme ça, ça devrait marcher. Voilà, OK. Bon, donc, là, il va falloir, bon, OK, il va falloir, là, on a, oups, ça n'écrit pas très bien ça, OK? OK. Z0 est égal à quoi donc déjà? OK? Ah, le temps va être long. OK? Z0 est égal à puis W0 lambda puis W0 carré sur lambda. Ça, on sait ça. OK. Fait que là, nous, on s'est fait donner, on s'est fait donner un faisceau qui a un W0 de ça. Je me suis dépêché d'écrire le paramètre confocal. Puis là, on vient de se faire dire qu'il est à, ce point minimal-là est à 100 millimètres devant la lentille. Bon, bien, il va falloir, je propage mon faisceau de 100 millimètres. OK. Fait que là, disons qu'on est, on se rappelle déjà plus de ce que j'ai dit dans le cours pour commencer. OK? Bon, j'ai perdu mes notes. Hé, ça, vraiment, ça va être, ça va bien aller, hein? OK. Je continue. OK. Donc, Z0, au moins, je le connais par cœur. W0 carré comme ça. Donc, ça veut dire que j'ai mon faisceau qui commence ici. Puis là, je vais vouloir me propager d'une certaine distance qui sera 100 millimètres. Parfait. Puis ici, je vais avoir une lentille. Parfait. Donc, ici, au point qui est ici, quel est mon rayon complexe ici? C'est quoi mon rayon complexe ici au point d'étranglement? Quelqu'un aidez-moi ou dites-le-moi. Quel est le rayon complexe ici? Ça va être Q est égal à… Sébastien dit ISO, c'est-à-dire IZ0 ou IZnot ou I paramètre confocal. Oui, non. On passe au vote. Pas de vote. Pas de vote. Julien qui dit oui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Sébastien? Et monsieur? Oui. OK. Le… Dans un instant, je vais dire à mon fils de parler un petit peu moins fort. Voilà. OK. Donc, ici, mon paramètre, le paramètre confocal IZ0. Donc, ici, vu que je suis au plan, je suis au plan, au point où la taille de mon faisceau est minimale, parce que c'est ça qu'on m'a donné, le paramètre confocal, le… excusez, le rayon complexe, c'est IZ0. Juste avant d'aller plus loin. OK. Juste, 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 juste avant d'aller plus loin. Voyons voir, est-ce que c'est vrai? OK. Fait que là, ce qu'on va faire, je vais essayer de le faire sans perdre mes notes à chaque fois. OK. Sinon, je vais changer de petit programme. Mais est-ce que je vais… Calculons la taille du faisceau. Comment est-ce que je fais pour calculer la taille du faisceau ici? On commence, là. On est juste en train de commencer. OK. Je veux calculer… On va confirmer que la taille de mon faisceau, c'est vraiment W0. Comment est-ce que je fais ça? Comment est-ce que je calcule la taille de mon faisceau ici, si j'ai Q ici? Aidez-moi, quelqu'un? Bien, je prends la définition qui me permet d'aller aux quantités physiques. C'est 1 sur Q va me donner… 1 sur Q, c'est égal par définition à 1 sur R moins J lambda pi W carré, où W est la largeur du faisceau à ce point-là et R est le rayon à ce point-là. Bon, bien, parfait. 1 sur Q. OK. On va comme… On fait ce problème-là ici. 1 sur Q. Qu'est-ce que ça me donne? 1 sur Q. Bon, bien, OK. Là, je vais le faire. 1 sur Q, ici, ça me donne 1 sur I Z0 qui me donne quoi? Là, j'ai mis I, mais je vais mettre J parce que c'est ça que j'ai écrit ici. Ça me donne quoi? J, quand je le monte en haut, ça donne moins J. 1 sur Z0. Moins J. Z0, c'est quoi? Ah, bien, je l'écris ici, là. Je l'écris ici. Bon, bien, parfait. On va l'écrire encore. OK. Ça va me donner… Pi W0 carré lambda. OK. Donc, ici… OK. Quand je prends 1 sur Q, quand je prends 1 sur Q, qu'est-ce que ça m'a donné? Ça m'a donné moins J lambda divisé par Pi W0 carré. Bien, franchement, on est-tu surpris? Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que maintenant, si je regarde, OK, ça ici qui est la définition. Et ce que j'ai ici, à ce point-là, qu'est-ce que ça me donne? Bien, ça me donne simplement qu'on voit assez vite, là, on va simplifier, puis on va arriver que moins J lambda Pi W carré est égal à moins J lambda Pi W0 carré. Donc, la taille de mon faisceau à cet endroit est de W0. Quelle surprise? OK. Personne n'est surpris. Fiu. Par chance. OK. Bon. Ça fait que là, ce qu'on va faire, là, j'efface ça. Puis en fait, je ne prendrai pas ce programme-là. Je vais en prendre un autre qui va mieux. Je vais prendre ça ici. OK. OK. Hop. OK. Je vais me mettre comme ça. Et voilà. OK. Bon. Là, ça va aller mieux, ça pour travailler. Donc, la deuxième partie de notre problème. OK. Je recommence. Je vais refaire mon dessin. Mais moi, ça ici, ça va aller mieux, je pense. OK. Comme ça. Ça ici, c'est W0. Et mon rayon complexe à cet endroit est égal à JZ0. Puis là, on veut se propager ici de 100 millimètres. C'est ce qu'on m'a demandé. Il y a une lentille après ici de F égale à 50 millimètres. Puis là, je viens de montrer ici, sans surprise, qu'au point ici, la largeur, ici, c'était W0. Ici. Comme ça. Donc là, maintenant, on va propager notre faisceau jusqu'à la lentille. Comment est-ce que je fais pour propager? OK. Comment est-ce que je fais pour propager? J'ai mon rayon complexe au point de référence ici. C'est JZ0. Fait que là, il y a deux choses qu'on peut faire. OK. La première, c'est de se rappeler ce que j'ai appris puis de le faire par cœur. Puis de dire, ah bien oui, quand je veux le propager d'une distance Z, bien, j'additionne Z au rayon complexe. Fait que si je veux le propager d'une distance ici, 100 millimètres, bien, mon rayon complexe, excusez, mon rayon complexe, OK, ici, je vais mettre mes axes, tiens. OK. Je vais mettre mes axes comme ça. On va passer ça. OK. Je vais mettre mes axes. Donc ici, on est à Z égale à zéro. Toc, 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 toc. Ici, on est à Z égale à 10, 100, excusez. Puis ici, on va être à Z égale à 100 plus 50, 150 millimètres. OK. Bon. Parfait. Fait que là, si je veux me rendre à Q100, comment je fais ça? Bien, c'est tout simplement 100 plus JZ0. Là, on va dire, ah merde, je n'ai pas vraiment, je n'ai pas. Est-ce qu'on pourrait faire les matrices directement au point focal et utiliser la relation des Q1? Oui, Sébastien, tu as raison. OK. On pourrait faire, puis je vais le faire tout de suite après, en fait. OK. On peut encore prendre les matrices. Là, pour l'instant, j'y vais doucement, mais Sébastien, il m'a fait sauter une étape, puis je vais le faire après. OK. C'est que finalement, là, ce que je voulais vous montrer, c'est quand, là, j'ai dit, pour propager le faisceau, on additionne la distance. OK. Bon, bien, disons qu'il y a quelqu'un qui dit, ah, mais non, 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 non. Moi, je voulais prendre absolument les matrices ABCD. Bon, bien, c'est quoi la matrice ABCD pour aller ici, pour avancer de 100 mm? Bien, une distance dans le vide, c'est quoi? C'est 1D01. Il n'y a pas de surprise. On s'en rappelle par cœur. Bon, bien, je vous ai dit que pour propager, on peut prendre une matrice ABCD. Bon, bien, on va le faire. Pour aller d'ici à là, j'ai juste besoin d'appliquer cette matrice-là avec D égale à 100 mm. Bon, bien, faisons-le. OK. Q' ou bien Q à 100, ça devrait être égal à AQ à 0 plus B divisé par CQ à 0 plus D. C'est quoi ma matrice? Bien, je le fais. Ça fait 1 fois Q à 0 plus la distance divisé par 0 fois Q à 0 plus 1. Ah, bien, regardons. Bien, oui, on est surpris. Qu'est-ce que ça a donné? Ça donne le rayon original, le rayon original plus la distance. C'est la règle que je vous avais dit sans vous l'expliquer au début. OK? Je vous avais juste dit pour le propager, on additionne la distance. C'est la même chose qu'on a eue avec la matrice ABCD. OK? Donc, ce que là, Sébastien nous a dit, maintenant qu'on est assez convaincu, OK, on sait maintenant que notre rayon ici à la lentille, notre faisceau laser, là, il a quelle largeur? Peut-être que ce n'est pas super évident pour vous de voir que le faisceau il a changé de largeur parce que vous vous dites, bien, voyons, j'avais, avant, j'avais JZ0 comme rayon complexe. Là, j'ai juste ajouté ça. Il me semble que ça ne changera rien. Bien, oui. Oh, Mathieu a levé sa main. Mathieu, je t'écoute. Je t'écoute. Je me demandais si on peut écrire le rayon Q sur forme de matrice. En fait, je vous disais la relation que tu donnais avec A. Je te perds un petit peu. Tu veux dire, on peut-tu écrire juste directement Q plus D? Non, je me demande, est-ce qu'on peut écrire Q sur forme de matrice comme on écrit un rayon avec A? Non, 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 ça ne se fait pas. Je comprends ce que tu veux dire. Puis la raison, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que regarde la matrice ici. Bien, pas ce Q. Wow, qu'est-ce que je viens de dire là? OK? Regarde l'équation qui est ici. Est-ce que c'est une équation linéaire? Malheureusement pas. OK? Donc, ça ne peut pas s'écrire sous forme de matrice ici. OK? Il n'y a pas d'avantages parce que la transformation, tu vois que la transformation de Q, ce n'est pas une transformation linéaire parce que c'est AQ plus quelque chose, disait par AQ, par CQ plus quelque chose. Donc, ce n'est pas du tout linéaire. Donc, ça ne s'écrit pas sous forme de matrice. OK. Donc, il y a quelqu'un, il y a Frédéric ici qui m'a dit, moi, j'ai dit, bien, moi, j'aimerais ça avoir la grosseur de mon faisceau ici. OK? Bien, parfait. On a ça. J'ai mon 100 plus J0. Puis là, j'aimerais avoir la grosseur du faisceau à ma lentille. Bien, il faut refaire encore un sur Q comme Frédéric Bertillon vient de me dire. Bien, OK. Fait que là, on va mettre les chiffres dedans. OK? Tantôt, je vous ai dit qu'on avait Z0 est égal à Pi W0 carré sur lambda. OK? Fait que là, on va prendre des chiffres qui arrivent juste là. Mais on va prendre, on va dire, on va dire que la longueur d'onde, c'est 1 micron. Fait que ça, c'est Pi, ça fait 3. La largeur, c'est 2 millimètres. Fait que 2 millimètres au carré, ça fait 4 millimètres carré fois 3, ça fait 12 millimètres carré. Puis on va prendre une longueur d'onde de… Attendez, là, on va prendre une longueur d'onde parce que je ne l'ai pas donné dans le problème. Ici, ça me donne 3.14 fois 2 millimètres au carré. Puis là, je vais diviser par 1 micron pour que ça arrive pile. OK? Ah non, je suis encore plus… Je vais mettre… On va prendre 0.314 micron. Ha! 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 Je ne suis pas correct. OK. 0.314. Fait que qu'est-ce que ça va donner? OK. On va simplifier. On va simplifier. Fait que ça donne 3.14 divisé par 0.314, ça donne 10 fois… Ça donne 10. Ensuite, 2, ça fait 4 millimètres carré. Puis ici, il me reste un micron. Ça fait la moins 6… Aidez-moi donc, là. Donnez-moi ce que ça donne. OK? Donnez-moi ce que… Quelqu'un, calculez-moi ça. OK? Fait que là, trouvez-moi le Z0 pour 314 nanomètres pour une taille de W0 de 2 millimètres. Il y a sûrement quelqu'un dans les 25 qui sont en train d'écouter le cours qui peut faire ça sans que je fasse d'erreur de calcul. Donc, notre plan 40. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ça avec les unités, s'il vous plaît? Est-ce que c'est ça? Personne qui calcule, là. Vous n'avez pas vos feuilles de papier, là. Ça s'en vient difficile, là. 40. 40 mètres. 40 mètres. Parfait. Donc, Z0 est égal à 40 mètres. OK. Parfait. Bon. Merci de m'avoir aidé. Donc, 40 mètres. Merci C-Log. Merci Mathieu et merci Sarah. Donc, on a notre Z0 qui est de 40 mètres. Tout de suite en partant. OK? Tout de suite là, là. Un Z0 de 40 mètres. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit un Z0 de 40 mètres? Sébastien dit W est constant. Fait que diffracte peu. OK? Ça diffracte, excusez-moi, ça diffracte très peu parce que ça veut dire que sur 40 mètres, sa grosseur va rester à peu près pareille. Donc, est-ce que c'est une onde plane? Oui. Sébastien dit non. Sarah dit non. J'ai besoin d'une autre personne. Kouichi dit non. Je ne sais pas comment ça se prononce. OK? Non, ce n'est pas une onde plane. Ce n'est pas une onde plane parce que le faisceau a une largeur très finie. Il y a deux millimètres de largeur. OK? En un sur un champ électrique. OK? Mais, fait qu'il y a une largeur finie. Mais, il ne diffracte pas. Fait qu'il y a fort probablement un front d'onde assez plan. Et en fait, on le sait, notre front d'onde ici, il est plan. Excusez. Le front d'onde ici, il est plan parce que c'est le point d'étranglement. Puis, ce que ça nous dit, vu que le Z0 est très long, c'est que finalement, il va se propager avec un front d'onde plan très longtemps. Et là, 40 mètres comparé à 100 mm, bien, clairement, c'est un faisceau qui va diffracter très peu. Parfait. On sait ça. OK? Fait que là, tout de suite, imaginez-vous, là, c'est un faisceau qui arrive assez plan puis qui rentre dans une lentille. OK? Fait que là, on va regarder, on va la calculer, la largeur de notre faisceau à la lentille. Qu'est-ce que vous pensez que ça va donner? Avant qu'on fasse le calcul. Ça ne devrait pas avoir changé fort. Ça devrait être encore 2 mm. Fait qu'on va le faire. OK? Z0 est 40 mètres. Puis, on veut qu'on a ici 100 mm. Excusez, j'ai oublié de mettre les distances tantôt. OK? Je vais les mettre ici pour être certain qu'on ne se mélange pas. 100 mm. OK? Ou 10 à la moins 3 mètres. Parfait. OK. Fait que là, allons-y. J'ai mon Q à la lentille. On va l'appeler Q prime, qui est 0.1. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? J'ai dit 10 à la moins 3 mètres. Ce n'est pas ça. C'est 100 fois 10 à la moins 3 mètres. OK? Donc, ça me donne 0.1 mètre plus 40 mètres fois J. Comme ça. Bon, bien, on fait 1 sur Q prime. Moi, je veux aller chercher. Il n'y a qu'une seule façon d'aller chercher la largeur du rayon à une position donnée. C'est de prendre les valeurs. La valeur de 1 sur Q. Parfait. Bon, bien, 1 sur Q prime. Ah, là, on se retrouve avec 1 sur 0.1 mètre plus J40 mètre. OK? OK? Qu'est-ce que ça nous donne? Là, tout suite, en partant, vous le voyez bien. OK? Vous le voyez bien que la partie ici, 40 mètres versus 0.1, vous voyez que la partie réelle est très, 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 très faible. Vous le voyez bien que, finalement, on va rester encore. Ça va être très proche de presque 0 plus JZ0. C'est ce qu'on avait tantôt. Ça va y ressembler. On va le faire au complet pareil. Comment qu'on fait? Vous n'allez pas… La seule affaire que vous partenez quand vous faites des calculs de rayons complexes, c'est comment prendre un nombre complexe au dénominateur, puis de le transformer en nombre qu'on peut faire en partie réelle, partie imaginaire. Comment qu'on fait ça? On multiplie par le complexe conjugué. Donc, je vais avoir 0.1 mètre plus J40 mètre. Je multiplie en haut et en bas par le complexe conjugué qui me donne 0.1 mètre moins J40 mètre, 0.1 mètre moins J40 mètre. Qu'est-ce que ça va donner? Là, je vais commencer à faire des approximations parce que je suis paresseux. Comme ça. Ça me donne quoi? Ça me donne 0.1 mètre au carré plus 40 mètre au carré. On commence à le voir. 40 mètre au carré, ça me donne 1600 mètre carré. Puis, 0.1, ça me donne 0.1, ça me donne 0.1. Clairement, cette affaire-là, ça ressemble pas mal à, comme ça ici, ça ressemble pas mal à 40 au carré environ, 40 mètre carré. Ici, 40 mètre carré. Le rayon, la partie ici, la partie réelle, OK? La partie réelle, c'est l'inverse de mon rayon. Bien, 0.1 divisé par 1600 mètre carré, bien, ça va donner que le rayon de courbure, c'est 16 000, OK? C'est un rayon de courbure qui est très grand, OK? Vous le finirez. Puis, qu'est-ce qu'ici, est-ce qu'il y a un changement? Bien, il n'y a plus de changement. On le voit très bien que la partie ici qui m'intéresse pour avoir la grosseur de mon faisceau, finalement, ça n'a presque pas changé. Puis, si je le refais, je vais arriver exactement à 2 mm. C'est à toute fin pratique, ça va avoir changé d'une fraction, d'une fraction pour cent. Parfait! OK. Là, on n'a pas fait grand-chose à date, là. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a propagé notre faisceau d'ici à là. Je l'ai fait au complet parce que je voulais que vous voyiez ça a l'air de quoi faire le calcul. Mais là, moi, je suis vraiment intéressé à savoir ce qui arrive ici, OK? Ici, au point focal. OK? Bien, comment je fais ça? OK. Je vais propager mon faisceau, finalement, d'ici à ma lentille. Puis, après, je vais traverser l'autre bord de ma lentille. OK? L'autre bord de ma lentille. Puis, après, je vais aller à une distance focale, ici. OK? C'est quoi la matrice de transfert pour passer de ici à là? On va la faire ensemble. OK? Ça ne réagit pas vite. On va la faire ensemble. OK? Je veux me propager de 1, 100 pour me rendre à ma lentille. Ensuite, j'ai ma lentille qui est moins 1 sur F. Puis, ensuite, je veux avancer d'une distance focale comme ça. Oui? On est d'accord avec ça? Oui? OK. Puis, vu que moi, je fais attention, vu que je le sais que ça ici, là, ça ici, c'est, hop, je vais le mettre comme ça. OK? Ça, ici, c'est 2F. Je vais le faire comme ça pour que ça soit plus simple à calculer. Vous êtes d'accord? Parfait. OK? Tout le monde m'écoute. Ça, ça me permet de passer de ma taille au plan focale. Plan focale, ici. Plan focale. OK? Là, je multiplie. Aidez-moi. Multipliez ça avec moi, s'il vous plaît. Moi, je ne vais pas vite. Je fais plein d'erreur. 1, 0, 2F. Comme ça, 1, moins 1 sur F. Et 2F, ça, ça donne moins 2. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Est-ce que je me suis trompé? Moins 1, moins 1, moins 2. Non, je ne me suis pas trompé parce que j'ai rapidement vu que mon déterminant, ici, est encore 1. Ça fait que je ne me suis probablement pas trompé. Ça fait que je continue. Là, je multiplie ça. 1, moins 1, ça me donne 0. 2F, moins 1, ça me donne F. 1, ça me donne moins 1 sur F. Et 2F fois 0, moins 1, ça fait moins 1. Est-ce que je me suis encore trompé? Non, je ne me suis pas trompé. Parfait. Donc, ça, c'est la matrice ABCD qui me fait passer de ma taille qui se propage jusqu'à ma lentille, qui passe dans ma lentille et qui avance d'une distance F qui est où le plan focal de la lentille est. Bon, bien là, je vais le faire tout d'un coup comme ça avait été proposé au début. On va le faire tout d'un coup. On va propager le faisceau directement de sa taille au plan focal de la lentille. 1, 2, 3, go. Comment qu'on fait ça? Bien, on sait qu'au début, qu'est-ce que j'avais au début quand j'ai commencé? J'avais à Z égale à 0. Qu'est-ce que j'avais? J'avais JZ 0. OK? C'était ça mon rayon complexe. Bon, bien, parfait. On multiplie. On sait que la règle, ça va être ça, la règle en général. La règle générale, c'est ça. Donc, je multiplie. 0 fois Q, ça donne 0. Plus B, ça donne F. Je divise par C fois Q. Ça me donne JZ 0 divisé par F moins et plus D. Ça fait moins 1. Comme ça. Parfait. Fait que là, je vais simplifier ça un petit peu pour que ça soit plus simple. OK? Fait que là, je vais mettre F comme ça. Je vais mettre ça sur le dénominateur commun. Ça va me donner ça. Ici, ça va me donner F. Donc, je manque de place. L'avantage des iPads versus un vrai tableau, c'est que je peux me faire de la place. Je continue ici. Ça me donne F carré moins JZ 0 moins F. Est-ce que je me suis trompé? Si je me suis trompé, vous me le dites. Je ne me suis pas trompé, apparemment. OK. Parfait. Puis là, on va prendre ce petit calcul-là ici. Puis, on va l'amener de l'autre sur l'autre page. Parfait. OK. Fait que là, mon rayon qui est ici. OK? Mon rayon a l'air de ça. Bon, bien. OK. Comment? Là, je veux savoir si je vous demande quelle est la grosseur du faisceau au plan focal. Ça, là, c'est Q' ici. C'est au plan focal F après la lentille. OK? Bon. Bien là, moi, je vous demande la largeur. J'ai-tu fini? Bien non, je n'ai pas fini. Là, j'ai cette belle expression-là. F carré moins F moins JZ 0. OK. Au moins, ça a des… On remarque, là, ça… Je n'ai pas dû me tromper trop, en tout cas, parce que ça, ça a des unités de distance carré. Puis ça, ça a des unités de distance. fait qu'au moins, ça, ça a des unités de distance. C'est bon. Fait que qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bien, il faut que je fasse 1 sur Q pour aller chercher la définition du rayon de courbure puis de la largeur de mon faisceau. Bien parfait. On va le faire. OK. On va le faire. Fait que là, si je prends 1 sur Q', qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne moins F moins JZ 0 divisé par F carré. Ah bien, je vais prendre un malin plaisir à séparer ça en deux parties. Moins JZ 0 F carré, comme ça ici. Ça ici, ça me donne ça. Puis ça ici, ça me donne ça. OK. Fait que là, maintenant, est-ce que quelqu'un peut m'aider puis me dire, puis me dire comment je fais pour, excusez, comment je fais pour avoir la grosseur de mon faisceau? Quelqu'un? N'importe qui? Donnez-moi quelque chose. On est-tu débranché? Ça marche encore? La partie imaginaire, ça va être lambda divisé par pi W0 au carré. Ça, c'est ce que Chouchou nous dit. Mais est-ce que c'est… il s'est-tu trompé? Je pense que oui. OK. Il y a quelqu'un qui vient de nous dire dans la partie chat, qui vient de nous dire que c'était… la partie imaginaire, ça allait être lambda divisé par pi W0 carré. Il s'est repris. Il a dit non, non, je ne voulais pas dire ça. Je ne voulais pas dire ça. Je voulais dire vraiment W. OK. Puis il avait oublié son carré. Oui, c'est vrai. OK. Donc, la partie imaginaire, par définition, OK, par définition, 1 sur Q, c'est toujours 1 sur R moins J lambda pi sur W carré. Parfait. Bon, bien, je prends la partie imaginaire ici. J'ai 1 sur Q, j'ai 1 sur Q. J'ai séparé en partie imaginaire, partie imaginaire, partie réelle, partie réelle. La première chose qu'on remarque, c'est que le rayon de courbure de mon faisceau, c'est la distance focale. Ce n'est pas super pertinent. La chose qui nous intéresse, c'est, j'aimerais beaucoup savoir la grosseur, OK, la grosseur de mon faisceau. Parfait. Bien, je vais manquer de place encore, mais j'ai ici Z0 sur F carré qui va être égal à lambda sur pi W carré. Z0 sur F carré. OK. Z0 sur F carré qui va être égal à lambda sur pi W carré. Donc, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? Je veux encore aller chercher la largeur de mon faisceau. Bien, parfait, je l'écris. Ça va me donner que W carré est égal à F carré lambda divisé par Z0 pi Z0. Et W est égal à F carré lambda divisé par pi Z0. Bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que ça se simplifie encore un petit peu? Mathieu demande pourquoi on a un rayon négatif? Il faut le tracer. Il ne faut pas en faire un cas particulier. C'est parce qu'il est encore en train de focaliser. J'y arrive dans quelques secondes. Mathieu a demandé pourquoi on a un rayon de courbure négatif et qu'on est au plan focal. OK? On est au plan focal de la lentille. OK? J'y reviens tout de suite après. OK? J'y reviens tout de suite après. Là, est-ce que ça se simplifie, ça? Est-ce que ça se simplifie? Parce que je trouve... Premièrement, est-ce qu'on peut simplifier avec W0? Oui. OK. On va essayer. OK? On va essayer. On sait que W0, c'est quoi, donc? En fait, moi-même, je ne m'en rappelle plus. Moi, je ne l'écris pas comme ça. OK? Z0 est égal à pi W0 carré sur lambda. Quand j'ai Z0 ou W0, je peux passer d'un à l'autre. Bien, parfait, on va remplacer. Regardez bien ce que ça va donner. OK? F carré lambda divisé par pi. Là, Z0, je remplace. Pi W0 carré sur lambda. OK? Comme ça ici. Qu'est-ce que ça va me donner? F carré lambda carré pi carré W0 carré. Je pense que ça arrive pile. F lambda divisé par pi W0. Bon! Oh! Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que la largeur, la largeur de mon faisceau à une distance focale de ma lentille est égale à 7 affaires. Bon! Est-ce qu'on est surpris? Quand F est grand, la taille de mon faisceau est grande. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui! Quand j'ai une distance focale qui est longue, ça ne focalise pas beaucoup. OK? Fait que la taille, la taille, elle va être grande si la distance focale de la lentille est grande. OK? C'est bon. que là, ça va. Si j'ai un faisceau qui est plus rouge avec un lambda plus grand ou plus bleu avec un lambda plus petit, bien rouge, ça donne un plus grand W parce que lambda est plus grand. OK? Le rouge focalise moins que le bleu. OK? Ça marche encore. Pi, bien pour les valeurs de pi, pi est environ 3,14. Puis là, oh! Regardez quelque chose qui est peut-être surprenant pour vous, là, ici, là. C'est que plus mon faisceau est petit à l'entrée, plus mon faisceau va être gros au plan focal de l'autre bord. Inversement, si mon faisceau est très grand en arrivant dans ma lentille, le W au plan focal va être plus petit. Est-ce qu'on est surpris? Est-ce qu'on a des commentaires? Est-ce qu'on a des choses à dire par rapport à ça? J'aimerais que quelqu'un m'en parle. Parlez-moi-en, là, un peu. Dites-moi quelque chose, là. Est-ce qu'on est surpris qu'un faisceau plus grand avec un W zéro, hein? Je vous rappelle, c'est quoi la géométrie de notre problème ici, là? La géométrie de notre problème est ici, OK? On a un faisceau d'une certaine largeur qui frappe une lentille qui est essentiellement collimée. Sarah nous dit, on n'avait pas déjà dit quelque chose de semblable quand on parlait de la diffraction au début. Je pense que oui, en effet. Puis, Frédéric nous dit, parce que c'est comme des gaussiennes, bien là, c'est des gaussiennes. Fait que ce n'est pas comme des gaussiennes, ce sont des gaussiennes. Mais Sarah, ce qu'elle nous dit, c'est, il me semble, quand on parlait de la diffraction, qu'est-ce qu'on avait dit, donc? Quelque chose qui est petit diffracte plus, puis quelque chose qui est plus grand diffracte moins, hein? Quelque chose qui est grand à l'entrée est petit, quelque chose qui est petit à l'entrée est grand, OK? Bien, c'est la même chose qu'on a ici, OK? Puis, en fait, pensez-y autrement, OK? Si j'ai un, si j'ai un faisceau qui est, oui, Mathieu nous dit principe d'incertitude, oui, ça va être un peu la même chose, OK? Vous comprenez que, qu'est-ce que je viens de faire ici? J'ai fait un faisceau gaussien qui est rentré dans une lentille, puis je l'ai regardé à une distance focale. Est-ce que ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà fait dans le passé? Là, il dit « transformer de fourrier ». Sébastien nous dit « transformer de fourrier », mais ce n'est pas tout à fait ça que je veux entendre. Je veux entendre la diffraction de front en fer. Si j'avais, exactement, Sarah nous dit, c'est un montage de front en fer, parce que si j'avais pris une gaussienne, puis je l'avais envoyée dans une lentille, j'avais regardé à une distance focale, c'est exactement ça, la diffraction de front en fer, OK? Bien là, je viens, je viens un peu de tout refaire une diffraction de front en fer juste pour le faisceau gaussien en quelques lignes, OK? Puis là, bien, qu'est-ce que ça nous dit, OK? Ça nous dit que si le faisceau est petit, il va diffracter plus, parce qu'imaginez, aller à l'extrême, si W0 est vraiment, vraiment, vraiment minuscule, c'est quasiment zéro, OK? Bien, si c'est quasiment, qu'est-ce que ça fait un faisceau qui est vraiment, vraiment petit, qui est tellement petit qu'il est quasiment un point, bien, ça va diffracter, ça va diffracter comme un point, OK? Fait que si j'ai un W0 qui est vraiment, vraiment, vraiment petit, très petit, OK? Bien, mon faisceau gaussien, il va diffracter très rapidement parce que son Z0 va vraiment être très petit, puis je vais avoir, je vais avoir un faisceau qui va diffracter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que quand je vais le regarder dans ma situation, quand je vais le regarder au point focal, bien, il va être plus grand. Au contraire, si ma taille de mon faisceau est vraiment très grande, puis 40 dans ma lentille, comme ça ici, OK, bien, ça va focaliser beaucoup parce que c'est pas une onde plane, c'est pas une onde plane, c'est un faisceau gaussien, mais il est tellement grand qu'on pourrait dire « oui, 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 il commence à ressembler à une onde plane ». Bien, une onde plane, qu'est-ce que ça fait quand ça rentre dans une lentille? Ça se focalise vraiment petit. On le sait, quand on faisait de l'optique géométrique et on avait une onde plane, quand ça rentrait dans, quand ça rentre dans une lentille, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un point infiniment petit. Bon, bien là, si je prends une grosse gaussienne, je la fais rentrer dans une lentille, ça devrait donner le point le plus petit possible, OK? Fait que là, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez-le bien, là. OK? On a que ça nous donne F lambda divisé par pi W0, OK? Je vais le réécrire, F lambda divisé par pi W0. La taille est de F lambda divisé par pi W0, OK? Pour l'instant, prenons-la comme simplement un résultat, mais ceux qui ont le goût d'écouter encore un peu, OK? Regardez ce que je vais faire, là. Je vais dire, supposons, là, vous devriez un petit peu reconnaître ça. Je vais le réécrire différemment. Grosseur du faisceau est égale à F divisé par pi W0 fois lambda. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que ça ressemble à quelque chose? Je vais encore l'écrire autrement. F divisé par un chiffre W0 fois lambda. Le F number que Damien vient de voir, oui. C'était quoi, donc, le F number? Le F number, c'était la focale de la lentille divisé par son diamètre parce qu'on envoyait une onde plane dedans. On envoyait une onde plane, donc on remplissait notre lentille. Là, on a fait tout le calcul de diffraction, OK? On a tout fait le calcul de diffraction pour une lentille circulaire qui bloquait la lumière, qui était un vrai obstacle. Puis là, on a eu des fonctions de Bessel, puis on a eu plein d'affaires. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'équivalent de 1.22 F number lambda, si vous vous en rappelez bien. Ça donnait quelque chose qui ressemble à ça, je pense, OK? Bien, là, ici, on a un faisceau gassien. Le faisceau gassien, il rentre dans une lentille qui n'a pas de diamètre, OK? Avec le, j'ai oublié de le dire explicitement, mais dans le formalisme des faisceaux gassiens, les lentilles sont toujours infinies, OK? Toujours, 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 sont toujours infinies. Il n'y a pas de bord. Il ne peut pas y avoir de bord parce que si ma gassienne, elle accroche le bord de la lentille, ça ne sera plus une gassienne, OK? Donc, dans le formalisme des faisceaux gassiens, on a toujours des lentilles infinies. Oui, bien, qu'est-ce qui ressemble à une lentille, une lentille d'un certain diamètre? Bien, je peux dire, c'est une lentille qui a, de dire que j'ai une lentille de diamètre PiW0, qui est à peu près trois fois la largeur de mon faisceau, ou de dire que j'ai une lentille rigide qui bloque avec un diamètre de D, c'est un peu la même chose, OK? Fait qu'on n'est pas vraiment surpris. On a toujours à peu près que le diamètre d'un faisceau au point, au plan focal va toujours ressembler à à peu près F number fois lambda, OK? Fait que là, ça, c'était juste une discussion. Vous n'étiez pas obligés d'écouter à 100%, mais c'est juste pour ceux qui mettent tout ensemble et qui voient qu'il y a des liens. On a refait la même chose qu'une lentille de diamètre fini, mais on a juste mis un faisceau de diamètre fini. Mais on obtient naturellement la même physique. C'est le même genre de choses qui vont ressortir, OK? Bon, là, on serait rendu au deuxième problème, OK? On serait rendu au deuxième problème. En fait, je vais vous montrer une question que je faisais à l'examen il y a quelques années, OK? Regardez-moi ça, OK? Puis on va juste voir de quoi ça a l'air. Qu'est-ce que vous dites de ça, OK? Je vous montre, regardez bien, OK? Les astronautes américains d'Apollo 11, 14 et 15 et les soviétiques avec le Lunocode 1 et 2 ont laissé des rétro-réflecteurs sur la Lune pour permettre de mesurer précisément la distance Terre-Lune. C'est vrai, OK? Ces mesures se font avec un faisceau laser de longueur d'onde 532 nanomètres avec un profil spatial gaussien. Puis quand on envoie ce faisceau-là à partir de la Terre, quand il est rendu sur la Lune, qui est essentiellement à 400 000 kilomètres de la source, le faisceau, il a une dimension de 3 kilomètres, OK? Parce qu'il part de la Terre, puis le temps qu'il arrive à la Lune, il a diffracté, puis il est rendu 3 kilomètres de large, OK? Quel est l'inverse du rayon complexe du faisceau sur la Lune? Écrivez-moi l'inverse du rayon complexe sur la Lune. Je vous le donne en mille. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? OK? Là, j'ai 1 sur Q. Je veux l'avoir sur la Lune. Sur la Lune. OK? 1 sur Q. Ça va être égal à quoi? Ça va être égal à quoi? Bon, bien, on le sait en général, là, je n'aurais pas appris grand-chose, mais ça va être 1 sur le rayon de courbure au moins J lambda pi W carré. Comme ça. Bon, c'est quoi le rayon de courbure de mon faisceau à 384 467 kilomètres de la source? Est-ce que quelqu'un peut me donner un indice? Je fais un petit indice. Si je suis à 400 000 kilomètres de la source, mon rayon de courbure de faisceau va avoir l'air de quoi? OK. Si vous n'êtes pas sûrs, là, regardez bien. Je vais… Je vais… Ça ne serait pas 400 000 directement? Plein de choses sont arrivées en même temps. OK. Mathieu a dit que ça devrait être 400 000. Sébastien a dit que ça va être pas mal le nombre plan. Oui, ça va ressembler à un nombre plan, mais ça ne sera pas une nombre plan. Ça va y ressembler. OK. Puis, Sarah dit que ça va être plan. Bien, ça va être plan, mais là, on fait un problème où on verra plus tard si on va l'approximer, mais on le sait quand même assez bien parce que c'est quoi donc la… Là, je vais retourner dans mes diapos pour que vous le voyez, mais on l'a fait. Le rayon de courbure d'un faisceau gaussien. Le rayon de courbure d'un faisceau gaussien, on l'a calculé au complet. Là, je suis en train de travailler sur mes graphiques. Je suis en train… Je veux vous le montrer. Voyons, il est où? Voyons. OK. Il est là. OK. Je vais vous montrer ça ici. Là, vous regardez. OK. Ça a l'air de quoi, donc? OK. Ça a l'air de quoi le rayon de courbure. OK. Le rayon de courbure d'un faisceau gaussien. OK. Il change un petit peu, mais assez rapidement. Quand on est rendu plus loin, beaucoup plus loin que Z0, finalement, il se promène juste, il va être linéairement relié. OK. Regardez le rayon de courbure ici, là. Quand on est rendu à un Z très élevé, qu'est-ce que ça donne? Bien, si Z est très, 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 très grand, comme 400 000 kilomètres, bien, le paramètre confocal qui est probablement de l'ordre de je ne sais pas trop quoi, qui est probablement petit, Z fois 1 plus ça divisé par un grand chiffre, ça va me donner Z. Le rayon de courbure, pas très surprenant. Quand on est très, très loin, c'est essentiellement la distance. OK. Fait que là, il y a quelqu'un qui m'avait dit tantôt, j'ai vu Kouichi, OK, qui a dit ça va être 400 000 plus JZ0. OK. Est-ce qu'il a raison? T'as supposé, t'as supposé que tu savais Z0, que tu savais Z0 à, voyons, à l'origine, mais là, pour l'instant, on ne le sait pas. On s'est fait donner. Si je vous rappelle, je retourne en partage de iPad ici. OK. Voyons, attendez-moi deux petites secondes. OK. Ça ne sera pas long. Je retourne ici en partage de iPad. OK. Oups, je vais le mettre dans ce format-là pour que ça aille mieux. OK. Voilà. OK. Ce qu'on s'est fait donner, c'est qu'on est à 400 000 kilomètres, puis que le faisceau a une dimension de 3 kilomètres. On a vraiment le goût de prendre les paramètres physiques qu'on se fait donner. Donc, ah, merde, j'ai perdu mon équation. Ah, j'ai tout perdu. OK. Je recommence. Ah, est revenu. Super. OK. Voyons. Il faut que j'apprenne à utiliser cette affaire-là, moi. OK. Bon. Voilà. OK. On a ça ici. Fait que qu'est-ce qu'on va avoir? Bien, on va avoir que ça va être un sur... Là, je vais mettre 400 000, juste pour que ça soit simple. 400 000 kilomètres moins j'lambda qu'on sait divisé par pi 3 kilomètres carrés. OK. Ah. OK. Donc, OK. Le rayon complexe, si je vous demande, écrivez-moi l'inverse du rayon complexe 1 sur Q sur la Lune. Bien, vu que je me suis fait donner la largeur du faisceau et que je me suis fait donner la distance de la source, bien, je peux tout de suite mettre la distance dans le rayon de courbure parce que quand je suis très loin, le rayon de courbure, c'est la distance. Puis ici, j'ai directement lambda pi et la grosseur du faisceau à cet endroit. Donc, je peux tout de suite mettre 3 kilomètres. Cette question-là, à chaque année, quand je la posais dans le passé, je ne la poserai probablement pas cette année. OK. Bien, les gens, ils se mélangent parce qu'ils se mettent à faire des grands calculs compliqués. Bien, non, j'ai déjà les valeurs physiques. Parfait. Bien, maintenant, si je vous demande la largeur du faisceau original sur la Terre, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne le fera pas. OK. Je vais vous le mettre dans le problème de devoir. Tiens. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour retourner au faisceau original? Pour retourner au faisceau puis savoir le faisceau sur la Terre? Quelle est la largeur du faisceau sur la Terre? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? On a une formule en fonction de Z puis Z0. W en fonction de Z puis Z0. W en fonction de Z puis Z0. Je vais avoir besoin que tu me la donnes. Je ne me rappelle plus que tu avais donné ça à un moment donné dans le PowerPoint. En fait, de façon conceptuelle, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Là, on a le rayon complexe sur la Lune. Fait que finalement, on veut le propager à l'envers. On veut reculer de moins 384, 467 000 kilomètres. OK. Donc, ce qu'on fera ou on ferait, OK, c'est... Je vais aller ici. OK. Là, maintenant, on a notre rayon complexe. OK. On a notre rayon complexe. On vient de l'écrire. Le rayon complexe sur la Lune, OK, c'est égal à 1 sur... Je vais juste écrire R0, là, juste pour pas que ça soit lourd à écrire. OK. R0, c'est 384 000 kilomètres. OK. Moins J lambda pi w sur la Lune qu'on a, c'est 3 kilomètres. Bien, après, je fais Q sur la Lune. Là, je le calculerai. OK. Puis, je fais moins R0. Je le propage en reculant. OK. Je recule. Puis ça, ça va me donner le rayon complexe sur la Terre. Puis là, une fois que j'ai le rayon complexe sur la Terre, bien, je vais le réécrire en 1 sur le rayon complexe sur la Terre. Et je vais obtenir le rayon sur la Terre. Et ici, la largeur du faisceau sur la Terre. Puis là, bien, pour ça, il faut que j'inverse cette équation-là en haut. Là, il faut que je l'inverse, là, le rayon sur la Terre. Il faut que j'inverse ça. Il faut que je le fasse. OK. Vous le ferez dans le... Vous le ferez... Vous le ferez pour le plaisir. OK. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Avez-vous des questions? Vous ne devriez pas trop avoir de... Vous ne devriez pas trop avoir de problèmes à faire ça. Je vais vous en donner plein de petits faisceaux gâtiens à calculer. Ce n'est pas particulièrement simple, là. Excusez. Ce n'est pas particulièrement difficile de faire les calculs, là, de faisceaux gâtiens. Je vous mets ça... Je vous mets ça dans un petit devoir qui va être à remettre rapidement, mais il n'est pas long. OK. Il n'est pas long. C'est juste des... de la manipulation d'un nombre complexe. Donc, on aurait, je crois, fini... Je retourne... Ah non, on laisse ça comme ça. Je retourne ici. Je retourne dans ma présentation des faisceaux gâtiens. Est-ce que j'ai fini? Oui, j'ai fini. OK. J'ai fini. J'ai fini le cours, même. OK. Je vous rappelle juste, je me rends compte, cette diapo-là n'est pas parfaite. J'aurais dû avoir que la transformation de tout rayon, c'est quoi? C'est AQ plus B divisé par CQ plus D. Puis, le cas particulier dans l'espace est facile à retenir. C'est simplement la distance. OK. Si j'ai un rayon qui se propage d'une distance D, bien, j'additionne D. OK. Avez-vous d'autres questions ou avez-vous des questions? Avez-vous des questions? C'est terminé. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501